Crédit Agricole Brie Picardie présente le petit programme des bonnes nouvelles. Nous vous invitons à un véritable voyage au cœur des territoires, à la rencontre d'associations et entrepreneurs qui ont un lien très fort avec les présidents de caisses locales. Ils vont nous raconter comment le Crédit Agricole Brie Picardie s'est engagé à leur côté pour soutenir leur projet en 2021. Vous me suivez ? Aujourd'hui, nous sommes à Vers-sur-Marne, au cœur de la Seine-et-Marne. Pour cet épisode, nous rencontrons Philippe Vendirandonck, président de la caisse locale de Lannis-sur-Marne, et Laurence Hérault, présidente du club nautique de Vers-sur-Marne. Moteur, action, ça tourne ! Bonjour Philippe ! Bonjour ! Bonjour Laurence ! Bonjour ! Philippe, vous avez fait le choix de vous engager au sein d'une banque mutualiste et créatrice de liens. Parlez-nous de votre mission de président de caisse locale. Oui, alors, je suis administrateur, parce qu'avant tout, d'être président, on est administrateur depuis bientôt 40 ans. Je vais même sortir l'année prochaine, avec la limite d'âge de 65 ans. Donc, administrateur depuis 40 ans et président depuis 25 ans. Voilà. Donc, en tant que président, je sais un petit peu le rôle du président, les devoirs du président. Et le rôle du président, c'est d'être un peu la courroie de transmission entre les sociétaires et la caisse locale, mais aussi entre la caisse régionale et la caisse locale. Excellent Philippe ! Laurence, présentez-nous votre association Club Nautique de Vers-sur-Marne. Le Club Nautique est une association sportive affiliée à la Fédération française de voile, créée en 1974. Nous accueillons les jeunes et les moins jeunes pour une pratique sur dériveur de la voile légère. C'est super Laurence, bravo ! Pouvez-vous nous parler de la relation de confiance que vous avez construite avec la caisse locale, qui vous a permis de développer votre projet ? Nous avons cherché une banque proche de chez nous, qui réponde à nos attentes. Un service client sympathique et efficace, pas trop cher, et surtout une relation de confiance entre la banque et nous. Philippe, pouvez-vous nous présenter des actions fortes mises en place en 2021 dans le cadre du programme J'aime mon Territoire ? 2021 a été une année un peu difficile pour l'opération J'aime mon Territoire avec la pandémie, mais nous avons eu quelques associations qui sont venues vers nous, qui ont monté des dossiers pour participer au vote des sociétaires. L'association Club Nautique, on a eu aussi Noisiel Foot Academy et l'association Shell Tennis. Et pour ce qui est de la culture, nous avons eu l'association archéologique de Shell et une association théâtrale, l'édit de Vernier. Génial ! Laurence, concrètement, pourquoi est-ce si important pour vous d'agir localement ? Cela permet d'avoir un soutien pour réaliser nos projets. J'aime mon Territoire a été donc un parfait exemple, parce qu'ainsi, grâce aux dons des clients et de la banque, nous avons pu ainsi renouveler du matériel, acheter un bateau pour nos jeunes, un optimiste, et de l'accastillage pour rendre plus performants nos bateaux. Philippe, un petit mot de remerciement à ajouter pour nos sociétaires engagés ? Ils sont déjà 18 000 sur la caisse régionale. Oui, comme vous le dites, 18 000 sur la caisse régionale et sur la caisse locale, un peu plus de 1 500 sociétaires qui ont participé à cette belle opération. Je souhaite surtout que l'année prochaine, avec une pandémie qui disparaît, il y ait plus de sociétaires qui vont œuvrer à ce rapprochement entre les associations, les entreprises et la caisse locale. C'est une conclusion parfaite, Philippe. Je vous remercie tous les deux pour votre participation. Hop, hop, hop ! Ne partez pas si vite. Nos deux amis ont un petit message à ajouter. Ensemble, on y arrivera ! Sous-titrage ST' 501